Louis Vuitton J'ai travaillé avec Louis Vuitton avant, j'ai aussi travaillé avec la Fondation et j'ai travaillé avec le team curatorial de Soussaint Passier et ses gens quand ils étaient à la Mécédat Moderne de Ville-Paris. Donc j'ai été excitée par être le premier artiste dans une séquence de très bons shows. Alors quand ils viennent à la Fondation de Louis Vuitton, pour moi, l'expérience est une alternative au quotidien, bien sûr, qui doit emmener le public dans un champ. Il va être surpris peut-être, mais surtout qu'il va les mouvoir parce que je pense que ce que peut donner l'art en tout premier... « Contact » est un show qui est fait pour cela. C'est un site spécifique, c'est très unique à cet endroit et il réacte très spécifiquement aux conditions ici. Il propose en effet une réflexion, enfin, qui se situe en tous les cas dans une réflexion globale sur le rapport de l'homme dans l'univers. L'exposition qu'il propose là est plus qu'une exposition avec un champ formel étroit qui vise à créer une situation très immersive, c'est-à-dire, très participative, où le spectateur... L'exposition a un émotionnel là-bas, c'est un peu d'encourager les gens à prendre un peu plus profondément quand on va dans le show. Le premier espace a un petit météorite sur le mur. Il sit sur le mur, il peut le toucher. Un météorite, c'est probablement la première fois que vous touchez quelque chose, ou pour moi, qui n'est pas de cette planète, mais de l'espace. Behind moi, il y a un travail d'art. Je l'appelle «Inside the horizon ». Nous tous connaissons l'idée du horizon. C'est la ligne qui représente l'end. L'end de tout, accessible. Tout ce que nous connaissons, toutes nos expectations, c'est là-bas au horizon. Et puis, à l'autre côté, il y a le «Unknown ». Les choses que nous ne savons pas, que nous ne savons pas. La première, c'était une exposition d'architecture. La seconde, c'est une exposition d'un artiste contemporain. Et la troisième phase, ce sera une exposition à caractère historique. Il y a à chaque fois un choix différencié dans la collection. Alors, ça donne un petit peu l'ampleur de la mission que se donne la Fondation. C'est-à-dire à la fois l'art contemporain, avec malgré tout des références historiques. On n'ignore pas que les choses s'inscrivent dans une certaine filiation. Sous-titrage ST' 501 Merci.